Les grands enjeux de la transition énergétique dans les Outre-mer, c'est très simple en soi, c'est autonomisation et décarbonation. Mais en plus de ça, qui sont donc deux objectifs qui sont fixés dans la loi de transition écologique et la croissance verte de 2015, il y a l'enjeu aussi de rendre l'accès à l'énergie plus accessible, tout simplement d'un point de vue financier, à un maximum d'ultramarins. Alors évidemment, aujourd'hui, la CSPE, c'est-à-dire la contribution solidaire à la production d'électricité, permet effectivement de financer par les métropolitains des capacités de production d'énergie renouvelable dans les Outre-mer, ça c'est une réalité, mais aujourd'hui l'enjeu c'est d'aller plus loin, parce que quand on parle d'autonomie dans les îles en particulier, on va dire aussi que la Guyane est une île, parce que c'est une île énergétiquement parlant en tout cas, donc pour décarboner et autonomiser les îles, il ne va falloir pas juste décarboner l'électricité, ou autonomiser l'électricité en développant de nouvelles capacités, il va falloir également décarboner des molécules qui aujourd'hui sont utilisées pour le transport, pour de la climatisation ou d'autres choses comme ça. Donc fondamentalement l'enjeu de l'accessibilité en termes de coûts sur les énergies dans nos Outre-mer, c'est rendre accessibles les capacités de mobilité essentiellement, et de gestion de la chaleur, donc de ces molécules qui aujourd'hui sont évidemment principalement à partir de pétrole. Le potentiel de développement des énergies renouvelables dans l'ensemble des Outre-mer est assez important, mais avec certaines limites, et notamment la limite tout simplement de l'insularité. On peut compter entre guillemets que sur soi-même, si on est dans une logique d'autonomie pure et parfaite. Par exemple, si on est en Guadeloupe ou à la Martinique, il y a deux écoles. Ceux qui seront prêts à essayer de développer des projets régionaux avec par exemple la Dominique, où les potentiels de développement d'énergie par la géothermie sont importants. Et puis l'autre école, ça va être de dire non, surtout pas, il faut que le territoire soit autonome, parce qu'effectivement, même si la Dominique est dans l'espace régional, c'est un pays étranger. Ok, très bien. Pour essayer de réconcilier ces deux écoles, il y a une molécule qui peut avoir un rôle à jouer, c'est le dihydrogène. D'hydrogène ou H2, qu'on peut résumer par hydrogène pour faire simple. L'enjeu de l'hydrogène, c'est tout simplement être capable de pouvoir développer une chaîne de valeurs autour de cette molécule qui permettent de décarboner d'une part la production d'électricité, ou en tout cas qui permettent de décarboner ou de stabiliser en décarbonant la production d'électricité localement. Et le deuxième point, ça va être de décarboner aussi les molécules énergétiques qui sont utilisées, notamment pour le transport et la gestion de la chaleur. Donc aujourd'hui, le potentiel se situe là. Est-ce qu'on va autonomiser seulement notre production électrique dans les Outre-mer ou est-ce qu'on est prêt à peut-être aller un peu plus loin encore et véritablement autonomiser nos territoires sur aussi cette question de la gestion des transports et de la chaleur ? Comment mobiliser des financements pour les Outre-mer ? C'est vrai que c'est compliqué parce que c'est mal connu dans l'Hexagone, évidemment, ou même à Bruxelles, même s'il y a des mécanismes et des véhicules de financement qui existent. C'est des petits marchés, c'est des marchés qui sont évidemment éclatés avec l'ensemble de nos territoires sur lesquels le soleil ne se couche jamais, bien sûr. Mais au-delà de ça, l'important, c'est que tout simplement, on a très peu de capacité de prise de risque financière directement dans nos territoires. Donc sans une relation partenariale avec les capacités de financement qui pourraient être développées dans l'Hexagone, à Bruxelles ou dans le bassin régional, évidemment, avec les États-Unis, avec le Brésil pour ce qui est par exemple de l'arc Antillais ou de la Guyane, avec évidemment ce qui peut être l'Australie ou la Nouvelle-Zélande pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie. Bref, sans mise en valeur de l'écosystème régional, on va avoir une difficulté à financer la transition énergétique dans nos Outre-mer tellement les besoins vont être importants. Et encore une fois, même si la CSPE existe et permet de financer une bonne partie quand même des nouvelles applications de renouvelables. Et donc pour mettre nos territoires en valeur dans ces espaces régionales et en fait pour s'insérer dans ces espaces régionales, attirer des financements et participer en fait de ces projets de décarbonation dans ces espaces-là, à partir du moment où nos Outre-mer sont situées dans des territoires, dans des régions où à chaque fois, de manière systématique, quel que soit le bassin, il y a le développement de l'hydrogène, que ce soit l'hydrogène issu de renouvelables ou que ce soit l'hydrogène bas carbone ou que ce soit même de l'hydrogène naturel dans nos territoires qui se développent, et bien à partir de là, mettre en valeur l'hydrogène, c'est donner une carte de plus pour faire en sorte que nos territoires existent dans leurs bassins régionaux et attirent des financements qui viennent peut-être de l'étranger mais qui vont servir à autonomiser nos territoires.